Mort de Patrice Laffont. Pourquoi avait-il claqué la porte de l'émission des chiffres et des lettres? C'est une triste nouvelle qui a secoué le monde de la télévision française. Mercredi 7 août, Patrice Laffont est décédée à la suite d'un accident cardiaque. Connu pour avoir animé de chiffres et des lettres, en juillet 2022, il revenait sur son départ de l'émission. Une légende du petit écran a disparu. Ce mercredi 7 août, Patrice Laffont est décédée alors qu'il allait fêter son 85e anniversaire. L'animateur aurait été terrassé par un infarctus, a appris Varmatin auprès de ses proches. Star de la télévision française, le 4 janvier 1972, Patrice Laffont prend la tête du jeu télévisé, des chiffres et des lettres. L'émission a rythmé toute sa vie. À l'époque, alors qu'elle vient de lancer aujourd'hui, Madame Armand Jamet, producteur sur Antenne 2, pense à son protégé pour présenter le programme France 2, nouvelle version du mot le plus long, lancé en 1965. Patrice Laffont accepte alors de quitter le journalisme pour s'emparer de l'émission, qui connaît un incroyable succès dès ses débuts. Mais en 1989, l'animateur commence à se lasser, rapporte Le Parisien, dimanche 31 juillet 2022. Je m'ennuyais ferme. J'avais même fait installer une fois un écran pour pouvoir regarder Roland Garros. Patrice Laffont a bel et bien claqué la porte de l'émission. L'animateur star est alors remplacé par Laurent Cabrol, puis Max Meignier. Plus tard, en 1992, c'est Laurent Romeyko qui prend les rênes du jeu télévisé. Patrice Laffont ne le sait pas encore, mais son histoire avec des chiffres et des lettres n'est pas tout à fait terminée. En 2000, il est appelé à la rescousse. Armand Jamet est mort et Michel Cotta, la patronne de France 2, a besoin de lui pour reprendre la production du jeu. Mais le retour de l'animateur ne change rien. L'émission est devenue ringarde et ses audiences dégringolent. Ça fait 50 ans qu'elle existe. Patrice Laffont fière de son émission. Patrice Laffont décide alors de moderniser l'émission, en vue de la rendre plus attractive. Il fait changer le rythme du jeu et demande à Laurent Romeyko de se lâcher un peu plus. Mais rien n'est ni grec fait. En 2006, l'émission est rétrogradée de France 2 à France 3. Les audiences continuent de Sif Writer, et pour y remédier, une nouvelle version du jeu voit le jour en 2015. Des chiffres et des lettres subsistent grâce à ses 630 000 fidèles, mais le programme n'est plus diffusé que le samedi et le dimanche. En mai 2024, la chaîne annonce l'arrêt du jeu télévisé. « Ceste dommage, ceste triste », avait réagi Patrice Laffont dans les colonnes du Parisien. « Ceste triste » pour toute l'équipe, pour les gens qui aimaient le programme. Malgré l'arrêt des chiffres et des lettres, l'animateur a toujours été très fier de la longévité de l'émission. « Ceste, une idée simplissime d'Armand Jamut devenue une émission mythique. Nous sommes la deuxième plus vieille émission du PAF derrière le jour du Seigneur. Ça fait 50 ans qu'elle existe. A-t-il confié aux Parisiens en 2022 ? »